Nous sommes de retour pour vous présenter Hyundai, qui est l'un des constructeurs les plus actifs de l'industrie. La transformation des produits se fait sans relâche. On pourrait même dire qu'il est hyperactif. Une chose est certaine, Hyundai est essoufflant pour la concurrence. Hyundai s'apprête d'ailleurs à bouleverser à sa manière le segment des véhicules utilitaires sport compacts avec sa prochaine génération de Tucson 2022, qui incorporera une panoplie de caractéristiques uniques pour le segment, dont une nouvelle calandre qui ne laissera personne indifférent. Plusieurs déclinaisons s'ajoutera, comme un véhicule hybride, hybride branchable et une version sport N-Line. Mais d'ici là, Hyundai ne reste pas sans rien faire. Bien au contraire, les nouveautés se succèdent à un rythme fou. La grosse nouveauté 2021 pour Hyundai sera le Santa Fe, et c'est une surprise, puisqu'il a été restylisé pour l'année modèle 2019. C'est très rare qu'un manufacturier procède à des changements aussi majeurs en 24 mois d'écart. Ce qui surprend, c'est que le nouveau Santa Fe reçoit une nouvelle plateforme que le groupe a développée pour leur sport utilitaire intermédiaire. Son design évolue et se modernise dans la nouvelle direction de style de la marque, avec ses phares intégrés à la calandre. L'intérieur, habilement redessiné, est inspiré du palissade, ce qui donne une touche haut de gamme au Santa Fe. Le nouvel aménagement inclut un écran de 10,25 pouces livrable, une console centrale surélevée pour plus de confort et un positionnement amélioré des commandes, incluant un sélecteur de vitesse à bouton poussoir. Les éléments de sécurité et la technologie montée à bord ont été aussi améliorés. Les deux moteurs disponibles sont un 4 cylindres de 2,5 litres de 191 chevaux et un 2,5 litres turbo de 277 chevaux. Les deux moteurs sont jumelés à une boîte automatique à 8 vitesses et la traction intégrale est disponible en option. Une version hybride viendra également garnir l'offre. Le modèle phare de la marque est sans aucun doute le palissade. Il impressionne peu importe l'angle que vous le regardez. Son design extérieur démontre bien son style moderne et élégant. Ses phares uniques à la marque et sa calandre imposante positionne tout de suite le palissade comme un véhicule utilitaire sport haut de gamme. L'intérieur ne laissera personne indifférent avec son aménagement moderne et bien pensé. Pas de compromis dans le confort. Choisissez l'un des huit sièges et vous serez comme en première classe. Pas de compromis aussi du côté de la sécurité avec le système complet Hyundai Smart Sense. Le moteur est un V6 primé de 3,8 litres, développant 291 chevaux, jumelé à une boîte automatique à huit rapports, favorisant l'économie de carburant. Avec le système intégral H-Track, vous pouvez modifier la répartition de la traction avec les nombreux modes de conduite. La populaire Sonata vient d'être également dévoilée. Et comme c'est l'habitude du constructeur avec sa berline, le style est complètement transformé. Hyundai a opté pour une carrosserie de type berline coupée, très moderne. Sa portion avant affiche une nouvelle formule esthétique audacieuse et faut noter la présence de LED qui se poursuivent sur le capot, ce qui est très bien fait. L'intérieur est aussi complètement redessiné avec de nouvelles caractéristiques accentuant le niveau de luxe, comme le bloc instrument digital, le grand écran et l'absence de levier de vitesse. Au départ, deux motorisations sont disponibles, un 2,5 litres de 191 chevaux et le versatile 1,6 litres de 180 chevaux. Une version sport plus performante et une version électrifiée sont déjà disponibles. L'élantra a été aussi complètement restylisé pour 2021, abordant la nouvelle signature design de la marque. Et cette audace a porté fruit immédiatement, puisque l'élantra s'est vu décerner le prestigieux prix de la voiture nord-américaine de l'année 2021. Bravo à Hyundai! Une version hybride consommant aussi peu que 4,4 litres au 100 km s'ajoute à la gamme, ainsi qu'une sportive N-Line de 201 chevaux, le moteur 2 litres est toujours disponible. L'Econa Essence et Électrique ont reçu une mise à jour esthétique pour 2021 et une version sportive N-Line s'ajoute. Ses retouches ont d'ailleurs porté fruit. L'Econa et le Palissade 2021 ont obtenu la mention « Meilleur choix de véhicules neufs » par la revue Protégez-vous. Il faudra surveiller les nouvelles concernant l'éventuelle division électrifiée de Hyundai, qu'on va appeler IONIQ. D'ailleurs, le premier véhicule sera présenté sous peu. Le constructeur coréen Hyundai a multiplié les nouveautés et les mises à jour depuis quelques mois et ne compte pas s'arrêter là. Dans les cartons des futurs véhicules, il faut évidemment penser à la nouvelle division IONIQ, qui recevra sa propre gamme de véhicules électrifiés. La IONIQ 5, le petit VUS 100 % électrique, sera le premier de la nouvelle famille et s'inspire du concept 45 présenté l'année dernière. Construit sur la plateforme EGMP, il sera doté d'une autonomie de plus de 415 kilomètres. Mais Hyundai se tournera aussi vers un marché différent, puisqu'il offrira officiellement sa première camionnette, la Santa Cruz, dès 2022. Le petit camion partagera la plateforme du nouveau Tucson récemment dévoilée et devrait utiliser un moteur 2 litres turbo pour le propulser. On ignore cependant si, comme le Tucson, il sera offert en version hybride ou branchable. Une grosse nouvelle nous attendait en débutant la nouvelle année. FCA a annoncé sa fusion avec le groupe PSA Peugeot-Citroën pour devenir Stellantis. Voilà une bonne nouvelle qui permettra de solidifier financièrement les deux groupes et de joindre leur force automobile qui permettra de vendre 8,5 millions de véhicules. Déjà, plusieurs nouveautés font leur apparition dans les différentes divisions. Commençons avec Jeep. Jeep possède une gamme bien établie avec des produits phares comme le Grand Cherokee, le Wrangler et le Gladiator. Au cours des prochains mois, des nouveautés importantes feront leur apparition. Le Wagoneer, entre autres, est très attendu, mais la première nouveauté est nulle autre que le Grand Cherokee, qui arrivera enfin en 2021 pour une toute nouvelle génération. Son design extérieur nous démontre clairement que Jeep veut apporter un aspect plus chic à son modèle porte-étendard. Le tout se confirme lorsqu'on jette un coup d'œil à l'intérieur. Son bloc-instrument est bien dessiné, sa console centrale est bien aménagée avec son écran intégré de plus de 10 pouces. Pour la première fois, le Grand Cherokee offrira une troisième rangée pour accueillir sept passagers. Jeep utilise une toute nouvelle plateforme moderne, jumelant l'acier haute résistance et l'aluminium pour une durabilité améliorée. Pour le lancement, les moteurs 3,6 litres et 5,7 litres sont reconduits, tout comme les systèmes 4 roues motrices. Il faut s'attendre à l'arrivée rapide d'une version électrifiée. Autre grosse nouveauté, le Wrangler passe à l'électrification avec le 4xE. Sa puissance augmente à 350 chevaux et 442 livres-pieds couple. Son autonomie électrique est de 35 km. Et oui, il garde ses capacités hors-route. Quant au Gladiator, il aura une nouvelle version 80e anniversaire et un nouveau moteur diesel promis depuis fort longtemps. Pour leur part, le Cherokee et le Renegade n'ont pas de changement pour 2021. La division Dodge se spécialise. Stellantis prévoit à continuer de développer la division pour ses voitures de performance qui font rêver leur clientèle depuis longtemps. Présentement, elle peut toujours compter sur trois modèles qui supportent la marque à eux seuls. Le produit phare demeure le Challenger qui se démarque par sa puissance démesurée. Une nouvelle version Supersport fait son apparition en 2021 avec, attention, 807 chevaux, ce qui en fait le véhicule de production le plus rapide au monde sur le quart de mille et le muscle car le plus puissant. La version Red Eye, pour sa part, développe 797 chevaux et la L4 L717 chevaux. Le Durango subit quelques changements en 2021. À l'extérieur, les phares et la calande sont modifiés. À l'intérieur, le système d'infodivertissement est amélioré avec un écran de 10,1 pouces. Et comme Dodge est Dodge, une version L4 sera proposée uniquement pour 2021, ce qui fait du Durango, le sport utilitaire nord-américain à trois rangées, le plus rapide au monde. Pour les amateurs de berline, le Charger reste toujours disponible avec 5 groupes motopropulseurs et 6 versions. Mais en 2021, Dodge continue de repousser les limites du seul muscle car à quatre portes avec la version SRT L4 Red Eye de 797 chevaux, ce qui fait du Charger la berline de production de masse la plus puissante au monde. Ram met beaucoup d'énergie et d'innovation dans sa camionnette afin de convaincre le consommateur que le Ram est le meilleur. Fraîchement redessiné à l'extérieur comme à l'intérieur, il se démarque par son offre de motorisation complète, incluant une version diesel super économique, un V6 et un V8. Mais Ram dépasse encore les limites avec le démentiel TRX de 702 chevaux, qui devient sans surprise la camionnette la plus performante sur le marché. Enfin, il y a du nouveau chez Chrysler avec l'arrivée du Grand Caravan dans sa division. On utilise tout simplement une version plus abordable de la Pacifica. Et il faut noter que la Chrysler Grand Caravan ne sera disponible qu'au Canada. Pour sa part, la Pacifica reçoit des retouches mineures cette année. Elle est toujours disponible en version hybride branchable et la grosse nouveauté est l'arrivée de la traction intégrale très rare dans le segment. Le luxe augmente encore avec la nouvelle version Pinnacle qui redéfinit le terme « raffinement » pour une mini-fourgonnette. Le moteur est un V6 3,6 litres de 287 chevaux, puissant, et qui permet de remorquer 3500 livres. Des tonnes de nouveaux modèles sont prévus pour Stellantis. La compagnie mise sur une relance de la marque Chrysler, notamment avec ce qui pourrait être une nouvelle version de la Chrysler 300. Du côté de Dodge, ce sont les modèles de performance qui continuent d'occuper l'esprit. On espère pouvoir lancer une version électrique de certains modèles plus musclés pour remplacer les actuels Hellcat. Et pourquoi pas un Challenger EV? Chez Ram, c'est le petit Dakota qui doit faire un retour remarqué. Placé sous le Ram 1500 en matière de dimension, il partagerait certaines composantes avec le Jeep Gladiator, notamment le moteur V6 3,6 litres de la marque. Enfin, c'est chez Jeep que tout bouge avec la venue d'un premier Wrangler hybride branchable, le 4XE, qui, avec sa batterie de 17 kWh, peut fournir une autonomie de 34 km en mode 100 % électrique, sans compromis sur les capacités hors-route. Une version totalement électrique, peut être appelée Wrangler Magneto, est prévue d'ici 2022. Enfin, le grand Wagoneer amènera Jeep au rayon des véhicules haut de gamme, avec ses trois rangées et sa longue liste d'accessoires de luxe. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite maintenant à vous rendre chez votre concessionnaire pour magasiner votre voiture de rêve et aussi à découvrir le site moisdusalondelauto.com qui est rempli d'informations utiles. Et n'oubliez pas de participer au concours pour courir la chance de gagner l'un des nombreux prix. Je vous souhaite à tous un bon mois du Salon de l'Auto et un bon magasinage. Sous-titrage ST' 501